Coucou les amis, fin du clown président, comment allez-vous ? Attention, attention, on va tous mourir, on va tous mourir, il y a la maladie, la maladie, maladie, on va mourir, on va mourir, la maladie par là, maladie par ici, maladie de partout, il faut mettre les masques, il faut mettre le masque, le masque, le masque, il faut se protéger, se protéger, vous savez une chose, je pense que ça c'est incroyable, les mêmes personnes, exactement les mêmes personnes qui critiquaient ces gouvernements de ne rien faire, ce sont les mêmes personnes qui sont maintenant, on leur dit, vous allez nous tuer, comment on va faire, comment on va faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, moi je ne peux pas vivre comme ça sans travailler, je veux juste, vous travailler, vous travailler, vous travailler, vous travailler, vous travailler, je suis d'accord, tout le monde a besoin de travailler, mais là c'est ça que c'est génial parce que tu commences à voir des théories de conspiration je crois un peu parce que quand on regarde bien ceux qui sont riches ils ont toujours envie d'être plus riches et ceux qui sont pauvres ils ont toujours envie d'être plus pauvres mais vous savez une chose que c'est très bien pour tout le monde qui ne peut pas travailler les chefs d'établissement etc etc je suis quand même un petit peu content pour que ces gens ils commencent à se mettre dans la place des autres personnes vous savez ce que je veux dire parce qu'autre jour j'ai eu une conversation avec un ami qui disait que voilà les problèmes du pays c'était les gens qui venaient d'autres pays qui profitaient de l'RSA ou ces gens qui ne travaillaient pas ils profitaient des aides de l'Etat en s'y croyant quand même un peu riches en s'y croyant quand même ceux qui ont le pouvoir des décisions de la planète les amis être riches n'est pas ça du tout est-ce que vous quand vous avez besoin de quelque chose vous appelez le président allez Macron j'ai besoin de quelque chose est-ce que tu peux venir non 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 ce que je veux dire par là c'est que depuis le début qu'ils soient avec le Covid ou sans le Covid ils essayent toujours de nous mettre un contre les autres est-ce que alors soyons vraiment honnêtes est-ce que tout le monde respecte vraiment gestes barrières contaminations etc non non bien sûr que la réalité elle est bien différente ouais mais toi tu n'as jamais eu quelqu'un de malade dans ta famille donc ben oui je pense que tout le monde a déjà eu quelqu'un de très malade dans sa famille je ne suis ici pas pour défendre le confinement ou pour défendre le déconfinement je suis ici juste pour donner mon avis qui en fait les mêmes personnes qui ont demandé ouais le gouvernement il faut que fasse quelque chose le gouvernement il faut que fasse quelque chose et ils sont en train de faire quelque chose ils sont juste en train de profiter de la situation pour enlever un petit peu plus vos droits votre liberté c'est impossible d'enfermer les gens c'est tout simplement impossible tu peux donner des amendes tu peux donner ce que tu veux tu peux même mettre en prison il n'y a pas la prison pour tous ces gens là les gens ils sont déjà exploités et ils sont déjà humilés et ils sont exploités tous les jours dans le travail tu vas me dire quand tu vas travailler que tu as une ismique mensuelle c'est une bonne paye pour ce que tu fais est-ce que tu gagnes des heures souples tu vois ce que je veux dire on est déjà tellement exploités tellement humilés par les systèmes par les riches par les gens qui ont le pouvoir de la planète qui après quand il y a un truc qui se passe comme ça les gens ils n'ont rien à faire les gens veulent sortir les gens veulent boire les gens veulent s'amuser c'est comme ça ah oui mais c'est trop risqué ah oui c'est risqué mais est-ce que tu préfères prendre le risque et continuer libre et continuer à faire tes choses ou tu veux je ne sais pas je pense que ceux qui ont envie de bouger qui allaient bouger et ceux qui n'ont pas envie d'aller bouger ils n'ont pas bougé ça se passe un truc rigolo ces derniers jours j'ai été invité pour une soirée secrète la soirée secrète voilà c'est censé ne pas trop avoir de trucs tu vois donc c'était dans une soirée dans une soirée même je suis là dans la soirée secrète et tout le monde danse et d'un coup la fille elle rentre en courant comme ça elle dit hop là et ils sont là la musique elle s'étend tout rapidement et je n'ai jamais vu dans toute ma vie les gens simulés avec autant de vitesse dans toute ma vie les gens qui ont se mis assis tu vois ils commencent à bouger le téléphone les gens qui sont voilà tournés là-bas il y avait même un mec qui se fait un tas d'idieux comme ça énorme énorme on est nés pour être voilà hors lois les gens ils essayent depuis les gens le système essaye toujours de nous mettre dans un cadre il faut faire comme ci comme ça comme ça et là maintenant les personnes je parlais de France là plutôt ils commencent à se rendre compte en fait qu'ils sont extrêmement dominés ils commencent à voir qu'ils pour vivre ou survivre ils ont besoin d'être hors lois bienvenue dans la team les amis bienvenue dans la team ça vous fait du bien d'être un peu hors lois n'est-ce pas oui ou non on me rappelle quand j'allais faire des spectacles des rues la police m'a arrêté la police m'a amené au commissariat toujours la police ce n'est les forces de l'ordre j'adore ces mots les forces de l'ordre quand on avait ce type de choses j'ai écouté beaucoup les gens disaient non mais il faut respecter la loi il faut que tu aies à la mairie demander une autorisation il faut qu'il signe qu'il faut que ça il faut qu'il sous si maintenant que vous avez envie de travailler et que vous n'avez pas l'argent comment faire alors là comment trouver un système pour continuer à survivre comment faire les amis là c'est bien parce que cette situation nous fait nous mettre à la peau de l'autre nous fait voir que ça passe ça crée c'est au milieu de la rue cette situation les amis nous fait voir que les choses ne sont pas très nettes tous les jours vous voyez ce que je veux dire il y a plein de spécialistes à droite à gauche à la télé sur facebook non parce que monsieur Raoul il est en train de trouver l'antidote non parce que tu sais il y a le sida la grippe qui tue beaucoup plus j'aime cette façon de de mépriser quelque chose qui en même temps ils méprisent tellement qu'ils sont en train de dire qu'ils n'existent pas que les gens qui étaient morts et tout qui même ça peut être même une conspiration du gouvernement pour pouvoir freiner les manifestations qui étaient en train de se passer tous ces temps vous voyez ce que je veux dire ça va très 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 loin alors comment on peut faire quelque chose comment on peut parce que nous on est petit on est tous des petits des petits des petits alors personne moi j'ai toujours essayé de chercher une certaine liberté liberté pour pouvoir parler pour pouvoir vivre moi je suis un artiste moi je donne des cours de sport je donne des cours de théâtre je faisais des spectacles dans la rue parfois j'essayais d'aller dans le théâtre mais comme je ne suis pas riche c'était toujours compliqué ce que je veux dire par là c'est que les petits se font toujours exploiter peu importe ton level d'être petit si tu as une vie un petit peu moyenne dans la société tu es petit aussi c'est pas parce que tu as une maison parce que tu as deux maisons même ça veut dire que tu es riche tu es petit tu es petit c'est pas toi qui prend les décisions c'est pas toi malheureusement c'est pas toi c'est pas toi tu es tout petit donc ce qu'on peut faire en étant petit la première c'est être solidaire solidaire c'est de regarder l'autre et puis aider chaque fois qu'on peut aider parce que c'est dur c'est très compliqué je veux donner un exemple je ne veux pas donner cet exemple pour dire je suis trop bon je vais aider je vais donner un exemple c'est qui j'avais un ami par exemple qui avait du mal à payer son loyer je lui ai aidé à payer son loyer parce que voilà on s'entraide je connais des gens qui avaient faim ben voilà on achète les produits basiques pour pouvoir faire manger etc je ne veux pas raconter une trentaine de trucs que j'ai fait parce que le but ce n'est pas ça juste qu'on peut et on peut retrouver toujours la solidarité chez les humains et ça c'est super cool on doit être comme ça les amis donc la première chose on peut être solidaire la deuxième chose c'est être empathique l'empathie ça veut dire je sais qu'il y a certains qui ont vraiment besoin d'aller sortir pour bosser même qu'ils soient au black même qu'ils soient ici on essaie on essaie de s'en sortir empathie les amis empathie 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 la troisième c'est essayer de trouver de nouvelles informations ce n'est pas sur facebook ce n'est pas sur le même site internet que tu regardes ce n'est pas sur la tv bfm vc ce n'est pas dans ces trucs là simplement que vous allez trouver les réponses oui l'internet elle est très vaste il y a plein d'informations il y a beaucoup de mensonges aussi donc on a besoin de lire lire et relire ne rester jamais sur le même truc tu vois ça c'est ça j'ai lu et ça c'est ça discuter travailler ça le cerveau et ce que j'ai fait pendant cette pandémie j'essaye de danser selon la musique ah il ne peut pas faire ça ben j'ai trouvé une solution pour faire ça ah mais on ne peut pas faire ça ben j'ai essayé une solution de faire l'autre non mais pas ça ben j'ai essayé de trouver une solution parce que nous les amis pour être bien francs avec vous vous pouvez programmer votre vie le max que vous voulez mais à la fin on ne peut rien faire eh oui c'est pour ça que la vie elle doit être vécue chaque instant comme c'était le dernier je vous aime bonne chance à nous parce qu'on aura besoin on aura vraiment besoin c'est chaud c'est chaud et le moment quand on va se réveiller qu'on va être plus empathique qu'on va être plus cool un vers les autres là il va commencer la révolution vous voyez ce que je veux dire parce qu'on va dire quelqu'un est en train de maltraiter mon proche si quelqu'un m'attraite lui et que je ne fais rien ça veut dire que moi je suis le prochain il faut que je fasse quelque chose et quand le peuple comprendra le pouvoir qu'il y a il n'aura plus de gouvernement oh putain notre théorie de la conspiration qui vient de se créer ciao les amis ciao ciao